Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Aujourd'hui je vais vous parler d'un écouteur audiophile donc haute fidélité de marque Transmart c'est le Onyx Prime donc il est arrivé dans un carton très épais vous voyez l'emballage assez costaud comme d'habitude on retrouve la présentation du produit sur le carton il est entouré d'un cellophane que je vais enlever pour pouvoir accéder à l'intérieur l'ouverture se fait, c'est une ouverture qui est aimantée donc ça se fait assez facilement à l'intérieur on va trouver le boîtier avec les écouteurs c'est la petite boîte qui ressemble un peu à un œuf protégée par un plastique rigide voilà le boîtier alors là il y avait les anneaux en caoutchouc qui s'étaient défaits des supports là-haut et qui étaient tombés dans le fond du boîtier ça c'est pendant le transport voilà le boîtier avec le chargeur, la prise de charge les écouteurs à l'intérieur donc là on voit les contacts dorés qui vont venir appuyer sur les contacts de l'écouteur pour faire la recharge de la batterie interne la batterie interne elle dure 7 heures environ et avec la batterie du boîtier qu'on va recharger avec cette prise USB-C on va pouvoir monter à 40 heures de musique en tout puisque quand on va ranger les écouteurs ils vont se recharger donc on a des oreillettes de rechange avec deux tailles différentes il faudra trouver la taille qui correspond à votre oreille et puis là haut c'est les anneaux en caoutchouc donc qui améliorent le confort et puis qui stabilisent l'écouteur sur le bord de l'oreille voilà dessous on va trouver la notice et puis la carte de garantie la notice vous l'avez en téléchargement dans l'article voilà donc ça vous l'avez en PDF c'est pas très parlant enfin ça parle pas beaucoup il y a beaucoup d'images surtout et donc ça se lit bien vous voyez le mode d'emploi il est plutôt graphique un petit sachet de silica gel pour maintenir la faible humidité dans le boîtier et puis dans cette boîte qui est tout dessous et que ça fait un peu luxe quand même l'ensemble là du boîtier on va trouver le câble de recharge donc c'est un USB classique vers un USB-C pas de chargeur ici mais on pourra connecter ça sur n'importe quelle sortie USB d'un PC ou d'un chargeur de téléphone ce que vous voulez en fait donc voilà tout le contenu de cette boîte là on va connecter donc l'écouteur sur le smartphone donc ça se fait comme d'habitude en passant par Bluetooth on va appairer ça va se détecter facilement là il est validé pour les appels téléphoniques et pour l'audio donc pas de soucis j'ai écouté de la musique ça passe très très bien et puis la qualité des appels téléphoniques est assurée c'est bon même avec du bruit ambiant avec l'application Tronsmart que vous trouvez sur votre magasin de logiciels habituel vous allez pouvoir ajouter ces écouteurs une fois qu'ils vont être ajoutés vous avez accès à l'application donc vous allez pouvoir choisir le mode de fonctionnement soit musique soit jeu vérifier la batterie là on est sur le home vous voyez la petite maison en bas là sur le boulon, sur l'écrou vous allez pouvoir paramétrer la manette alors ce qu'ils appellent la manette en fait c'est la commande vous tapez une fois, vous tapez deux fois vous allez pouvoir commander comme ça toutes les fonctions j'ai eu du bol, moi j'ai eu une mise à jour bien sûr donc là j'ai une proposition de mise à jour du firmware donc je vais la faire donc téléchargement du firmware sur le smartphone ou sur la tablette et puis dans un deuxième temps on va installer faire repasser le logiciel vers les écouteurs voilà c'est le téléchargement qui est en route et l'installation rapide ça va assez vite après ça les écouteurs donc redémarrent et puis vous avez la nouvelle version du logiciel qui est installée à l'intérieur allez on revient sur la page d'accueil de l'application alors on a la possibilité avec la partie centrale vous voyez l'égaliseur on voit les formes d'ondes de choisir des formes d'ondes différentes donc c'est en fonction de la musique que vous écoutez de vos habitudes, de vos goûts vous allez pouvoir choisir entre 8 formes d'ondes différentes de base et puis choisir celle qui est le mieux adapté à la musique que vous écoutez alors moi j'aime bien soit le basse profonde soit le roche j'ai utilisé les deux ça me plaît bien pour écouter de la musique comme j'écoute voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur framboise 3.14